bonjour à tous ici Azarad j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la vidéo la petite vidéo setup dont je vous avais parlé pour juste pour vous montrer un peu là où je fais mes vidéos là où j'enregistre tout ça mon installation de clodo parce que oui c'est vraiment une installation à l'arrache mais ça fonctionne donc pourquoi s'en priver on va commencer par le clavier et souris donc c'est du bas de gamme c'est du type gamer mais ça reste ou la mise au point qu'est ce que ça reste oui donc je disais ça reste du bas de gamme c'est du type gamer mais voilà donc le clavier rétro éclairé bleu du swag on peut notre petit gadget on peut choisir rétro éclairage couleur rouge bleu enfin bref ça c'est un détail en tout cas le plus important c'est que j'aime bien les touches voilà c'est confortable c'est des grosses touches voilà donc c'est bien la souris que j'aime bien particulièrement donc ça c'est une trentaine d'euros la souris pareil je crois que la souris un peu plus cher que le clavier en tout cas la souris je l'aime je l'aime bien donc pareil éclairage bleu c'est une souris optique donc avant j'avais une souris laser mais elle déconne à mort donc une souris laser razer starcraft 2 et bon ça c'était déjà un petit moment mais elle marche plus donc ça c'est sur une optique la roulette elle est bien on la sent pas trop donc ça j'aime bien j'aime pas trop les roulettes aux qui sont durs quoi là franchement c'est ça va nickel petit bouton pour choisir la sensibilité de boutons sur le côté donc ça reste classique ce que j'aime bien surtout c'est la finition en métal voilà donc la souris est métallique donc c'est la première fois que j'ai une souris de steeplo qui est métallique je savais même pas que ça existait et franchement j'aime on est bien dessus une bonne prise en main c'est c'est nickel quoi avec le petit dôme rétro éclairé mais ça encore c'est gadget c'est juste pour le swag en tout cas voilà pour clavier souris l'écran l'écran ben ça c'est mon écran principal c'est un samsung 107 cm alors dès comme ça ça se vend plus parce qu'il a déjà quelques années déjà je l'avais acheté un pote donc c'est deux cases et oui ça fait déjà quelques années que je l'ai il marche encore nickel chrome c'est parfait pour jouer c'est nickel donc 1080p maximale faut pas déconner c'est pas un écran 4k plus le deuxième petit écran à côté pour mettre le chat et tous les outils dont j'ai besoin pour faire un stream quoi donc ça c'est nickel une lampe ici la lampe du bureau simple avec une lampe économie d'énergie et une deuxième là voilà donc j'ai deux lampes c'est pour pouvoir bien éclairer le fond bleu le fond bleu que je vais vous montrer à lui puis le petit socle voilà ça c'est bien ça le petit socle pour le téléphone c'est une boîte de cassette audio voilà ça tient nickel dessus donc moi à tous ceux qui achètent des socles pour iboos 60 boules voilà moi je vous montre ça et je vous dis qu'est ce qu'il ya maintenant voilà tu vas faire quoi hein donc certes tu branches pas tes fils sur le socle mais moi le branchement il est au dessus qu'est ce que je m'en fous 1 j'ai pas besoin d'acheter un machin 140 boules pour dire regardez c'est apple je suis un gros richard donc voilà ça c'était la petite parenthèse du socle ici une pile de livres pour faire tenir la webcam dégueulasse donc ça c'est bien aussi le petit one le petit chauffage électrique mais deux casques mais deux fameux casque oui deux casques donc pour ceux qui savent pas l'utilise de casque parce que tout simplement quand je mets un seul casque micro il va y avoir de l'écho entre le casque et le micro je sais c'est débile je ne sais pas pourquoi je crois que ça cause de la carte son qui est une réalité que machin il ya eu plein de problèmes avec ça du coup j'utilise un casque pour le son le blanc et un casque pour le micro le rouge voilà et le son est nickel sauf quand ça bug comme dans la dernière vidéo de robocraft mais ça c'est à cause de shadow play maintenant je vais vous montrer un peu le fond bleu clodo style donc ça c'est vu de loin de loin ça ressemble à ça c'est le bordel voilà on a le siège de bureau qui en a pris plein à la gueule voile fond bleu de loin ici là c'est la fenêtre donc le bureau à c'est mon petit mon petit cocon 1 et ça c'est le fond bleu vu de derrière voilà réfrigérateur congélateur donc c'est un carton tout simplement un carton avec un drap bleu par dessus qui était fixé grâce à des attaches parisienne que m'a gentiment légué ma chérie donc c'est des petits coeurs voilà donc le drap bleu que vous pouvez trouver dans n'importe quel rayon linge de lit de grande surface moi j'ai pris du bleu parce qu'avec ça je cherchais du verre à la base du verre qui fait vraiment fond vert quoi même ce bleu là il fait pas vraiment fond bleu voilà fond bleu mais des vrais fonds quoi du coup c'est un peu galère mais ça passe c'est assez propre faut peut-être que je change un peu l'éclairage que je mette plutôt une lampe à ce niveau là ou en plongée comme ça je sais pas faut que je regarde en tout cas voilà le fond bleu c'est un carton un assez scotché à l'arrache machin mais ça tient ça tient voilà je peux le bouger et tout ça se plie ça se déplie voilà ça s'ouvre ça se ferme ça tient tout seul franchement nickel le drame a coûté 26 euros le carton je l'avais déjà les appareils aussi le scotch aussi donc en gros pour 26 boules j'ai mon fond mon fond bleu qui marche très très bien voilà donc ça c'est parfait les spécifications de mon pc sont dans la description si vous avez envie d'aller voir si vous avez envie d'aller voir c'est dans la description sam je vous ai mis un lien sur une fiche ldlc parce que l'ordinateur vient de ldlc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne c'est celui que qui leur surprise autre confrère de la gaming for fun m'a offert il est encore en vente sur ldlc je crois ou alors c'est une variante je sais pas en tout cas je vais mettre le lien à la description et voilà à part ça j'ai un petit disque dur externe attendez parce que c'est compliqué voilà la petite boîte rose qui disque dur externe qui me sert que 320 giga qui me sert juste à mettre les rushs vidéo dessus pour éviter de surcharger l'ordi parce que j'ai un terreau de disque dur sur l'ordinateur ça se remplit très vite quand on compte les gta les machins les trucs voilà c'est des jeux qui prennent beaucoup de place en tout cas voilà c'était juste une petite vidéo c'est top pour tous ceux qui me demandent c'est quoi ta conflit que c'est quoi ton écran tu utilises quoi comme machin et tout maintenant vous le savez voilà c'était une vidéo juste pour ça pour tous ceux qui me demandent ça quoi d'autre comme logiciel de capture j'utilise shadow play donc shadow play pour capturer le jeu et le son de l'ordinateur et pour la webcam j'utilise movie maker tout simplement je capture avec movie maker ça marche très très bien il n'y a pas besoin d'utiliser autre chose logiciel de montage j'utilise vegas pro 13 qui est très bien aussi on peut faire tout ce qu'on veut sur vegas pro qui est pas trop dur à prendre en main une fois qu'on a commencé à faire de trois montages on commence à assimiler assez facilement tout ce qui toutes les petites techniques toutes les voilà tout ce qu'on peut faire dessus c'est très enfantin qu'est ce qu'il ya d'autre et là c'est tout je crois que c'est tout j'ai fait le tour j'ai fait le tour c'est un peu tout ce que j'ai voilà installation de clodo mais qui marche donc je suis content pas besoin de s'acheter des trucs hyper professionnel ça fonctionne voilà n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pense que vous en pensez si vous avez des questions si vous avez des conseils si vous y connaissez bien en incrustation chromatique et si vous avez des conseils à me donner par exemple je pense peut-être passer un coup de frère passé dessus parce que c'est vrai que je l'ai mis directement pour éviter les plis etc ça serait peut-être pas mal en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu je vous retrouve très bientôt peut-être un live pas samedi là mais samedi prochain je vous tiens au courant de façon vous savez c'est écrit sur la chaîne tout le temps et voilà je pense que je ferai du stardew valley un peu de farming sur stardew en live ça peut être pas mal c'est un petit jeu donc je peux le streamer c'est pas trop détaillé ni rien la connexion va tenir j'espère et on se retrouve très bientôt pour encore d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine c'est hasard pour gaming for fun ciao tout le monde